Un petit texte à ton attention, Véronique, qui rend hommage à 1, 2, 3 albums, à notre façon en reprenant quelques titres qu'il te faut deviner. Mais, vu ta mémoire d'éléphant, c'est tout à fait à ta portée. Hello, Madame Lombard. C'est ainsi qu'a commencé notre expédition. Et quel départ pour moi, talent, avec un vélo qui roulait au CDI. Promesse d'un lendemain, des rêves plein la tête. Et une envie folle de redessiner le monde. Peut-être certaines ou certains d'entre vous ont partagé leurs plus grands rêves autour d'un verre. Ce qui est certain, c'est que chacun a pris le train en marche. Faisant de 1, 2, 3 albums, une histoire extraordinaire. Une révolution était en marche dans notre façon d'animer, d'enseigner et d'accompagner nos différents publics. Des rencontres intergénérationnelles, on en a eu un paquet. Partout faisant conjuguer, past and present, avec humour. Rire souvent, pleure parfois. Nous nous sommes transformés en de vrais saltimbanques. A la petite bulle à Talan, la danse des Sœurs Kumba. Au collège de Talan, les tam-tams au son de la voix d'or de l'Afrique. A la médiathèque de Longuevie, la princesse aux mille et une perles théâtralisées. La belle vie, on l'avait à portée de main. Toutes ces rencontres qui nous ont dévoilé la vie des gens, d'où l'on repartait ému et toujours grandi. Des héros ordinaires du quotidien, petits ou grands, jeunes ou vieux, ont ouvert leur cœur et les histoires des uns et des autres faisaient écho aux albums partagés. Voilà l'incroyable exploit de 1, 2, 3 albums qui nous a ouvert de nouveaux horizons. Un atelier de peinture en direct, à la manière de Oukousset et de Fugissant, mené par DCM2 pour les résidents de l'Épate de Longuevie. Un voyage à Paris pour les dames de la petite bulle de Talan. Aujourd'hui, si nous faisons l'inventaire des jours d'un, deux, trois albums en Côte d'Or, on y voit une somme de souvenirs impérissables. Les milliers d'élèves, les dizaines d'aînés et de personnes accompagnées en auront des souvenirs de ces albums lus, relus, joués, rejoués au fil des années. Si nous avions l'âme d'un écrivain, nous pourrions écrire une histoire qui s'intitulerait « L'histoire extraordinaire des albums recyclés ». C'est un jour particulier aujourd'hui, Véronique, celui du dernier voyage. On sait tous ici que tu as usé tes souliers pour arriver au bout des rails, dans nos médiathèques, nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos services sociaux, nos hôpitaux, et que tous ces kilomètres avalés et le travail colossal accompli avec ton immense cœur si généreux t'a donné quelques rides au passage, mais n'éteindra jamais en toi la flamme sacrée. Le meilleur est devant toi. On ne te dit pas « Cours ! » Mais reste toujours debout, tête haute. Prends quand même le temps de regarder les mouches voler. Et surtout, cultive ton jardin du dedans dehors. Nous sommes incapables de faire mille dessins dans un encrier, mais nous aimerions te dire, au nom de tous, dix-huit mille merci pour ces dix-huit années de bonheur vécues avec toi et toute ton équipe. Tu vas dans quelques mois poser ta valise, objet symbole de cette ultime édition. De notre côté, nous devons avouer que nous nous sentons un peu orphelines, tout comme l'a dit. Mais on te promet qu'on ne larguera pas les amarres et qu'on poursuivra le voyage. Nos cales et nos mâles regorgent de lectures épicées à faire vivre à l'infini. Merci. 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 Merci.